Bonjour à tous et bienvenue sur Fusion Directory, démonstration de comment créer une tâche de type notification. Allons-y. Première chose à s'assurer, aller dans la section configuration, cliquer sur le menu configuration et aller sur le tab tâche, excusez-moi, le tab notification à côté de la table tâche, notification. Nous pouvons éditer cette table avec des informations sur les attributs que nous voulons monitorer. Ici, j'ai simplement mis Supad Ressources Etat pour le but de cette démonstration. C'est-à-dire que tout membre ayant une modification sur Supad Ressources Etat, que ce soit une modification de type création, modification, suppression, cela compte. C'est-à-dire Supad Ressources Etat, tout changement de valeur lié à cet attribut. OK. Première étape faite, nous avons notre attribut souhaité pour être monitoré. Première chose établie. Deuxième chose, un mail template, c'est-à-dire un email format qui sera envoyé aux personnes recevant la notification. Tout simplement, création, mail template, on va faire notification, mail template, un sujet, on va reprendre le même et nous allons faire test pour le body et test notification pour la signature. tout simplement. On fait OK. Nous allons maintenant aller toujours dans le menu configuration ici dans la section menu tâches. On va créer une tâche, un nom, notification, tâche, démo. Nous allons l'activer. Je vais vous dire pourquoi dans un moment. pas seulement avec les nouveaux membres, tout membre possible. C'est une tâche répétable de type notification et on va la faire chaque heure. Nous créons maintenant une tâche notification en cliquant sur l'onglet notification, rajouter et nous avons la liste des attributs préalablement définis. Ici, un seul existe. Nous le rajoutons. Ici, dans l'adresse qui va être servie pour être envoyée comme source au destinataire, Eh bien, nous allons faire un no reply. Nous disons Zimbra comme une boîte, email, serveur pour la démonstration. Les récipients, tout simplement, eh bien, l'admin à Zimbra ou plusieurs personnes ou même un groupe dynamique, si souhaité. Ce sont les personnes qui recevront la notification. Maintenant, les personnes monitorées. Pour l'exemple, il me semble intéressant d'utiliser un groupe dynamique. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs personnes si vous le souhaitez. OK ? Prenons un groupe dynamique et rajoutons ce groupe dynamique qui, en fait, reprend l'ensemble des personnes qui ont un compte SUPAN actif. Nous faisons OK. La tâche a été activée. Tout cela pour dire, OK, à partir de maintenant, je voudrais que toute modification apportée sur ce SUPAN actif ou ce SUPAN état, statut, soit monitorée, déclenchée. Donc, nous avons activé la tâche. Ça ne veut pas dire qu'il y a une sous-tâche pour l'instant. Le principe est, nous activons une date de début et toute notification à partir de cette date de début, eh bien, créera une tâche de notification. Pour la démonstration, nous avons créé un utilisateur avec un SUPAN statut actif. Nous avons créé un utilisateur, un test, sur la base root, et nous avons simplement, hop, pour la démonstration, et nous voyons bien que son SUPAN statut est actif. Nous faisons OK. À partir de maintenant, vous pouvez réactiver la tâche de notification. Ceci peut se faire de manière totalement automatique. Nous avons un outil en ligne de commande qui peut être configuré de manière, chaque heure, par exemple, afin d'activer cette sous-tâche de manière répétée. Vous ne devez pas le faire manuellement. Maintenant, pour la démonstration, je le fais manuellement. Je réactive cette tâche. Je fais OK. Il y a normalement bien eu une modification entre l'activation de la première fois et la réactivation de maintenant, avec un nouvel utilisateur, ce qui aurait dû donner, ce qu'il doit donner. Une nouvelle tâche, une sous-tâche de type notification. Elle est bien paramétrée. Maintenant, je vais passer en ligne de commande, qui peut être donc automatique, afin de traiter cette notification. Nous voici maintenant en ligne de commande. Et nous allons utiliser Fusion Directory au créateur client, avec l'option verbose, debug, et l'option "-n", pour notification. Et nous lançons ceci. Et nous voyons voir que la notification a bien été en V. Nous allons maintenant vérifier si cela est bien le cas. Nous sommes maintenant de retour sur Fusion Directory. Voyons voir si la tâche a bien été complétée. Nous allons simplement faire un petit refresh, ici, en haut à gauche. Hop, statut complété. Donc, nous avons normalement reçu un mail. Allons voir sur Zimbra. Nous allons faire un refresh. Nous allons bien voir ici. Un test. Le body du mail de test, de notification. La signature. Et au milieu, l'UID de notification. L'utilisateur qui a bien été créé au préalable. Et l'attribut "-suparne ressource état", qui a bien été modifié. Nous avons donc bien reçu une notification sur un changement sur l'attribut "-suparne ressource état", pour les utilisateurs sélectionnés, étant monitoring. Voilà. C'est ainsi que s'achève, j'espère que vous avez compris, la tâche de type notification sous Fusion Directory. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada